Musique L'agriculture en Chine, c'est important d'en parler, non seulement parce que la Chine a ses 1,3 milliard d'habitants, donc c'est fondamental de comprendre les enjeux de ses politiques agricoles et de sa sécurité alimentaire parce que ça a nécessairement un impact sur les marchés mondiaux. Et c'est aussi important de comprendre la Chine parce que les différentes trajectoires de la modernisation agricole peuvent nous apporter énormément d'enseignements sur les trajectoires de modernisation agricole au niveau mondial. Les plus importants enseignements qu'on peut tirer de l'étude du cas chinois, qui est un cas extrêmement complexe, c'est que la mise en œuvre des politiques publiques de modernisation agricole n'a pas nécessairement les conséquences attendues parce que ces politiques se mettent toujours en œuvre sur des contextes sociologiques préexistants. Le gouvernement essaye, parallèlement aux entreprises, aux coopératives agricoles, de mettre en place une agriculture familiale qui est en fait favoriser des familles d'agriculteurs à avoir une agriculture, une exploitation de plus grande échelle parce que c'est ça l'enjeu primordial, c'est augmenter la taille des exploitations. En général, on parle d'agriculture familiale à l'international comme de la conservation d'une agriculture de petite échelle. En Chine, les politiques publiques mettent en œuvre l'agriculture familiale essentiellement pour agrandir les tailles d'exploitation. Donc c'est un peu différent et c'est surtout très récent comme politique avec énormément d'obstacles. Donc pour l'instant, c'est vraiment une politique qui est en train de se mettre en œuvre. Les sciences politiques et en particulier les politiques économiques ont développé toute une expertise de la mise en œuvre de la transition agricole, de la modernisation agricole. Mais aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'il y avait des substrats sociaux qui étaient sous-jacents et qu'il fallait absolument prendre en compte. Et d'ailleurs, le dernier rapport sur le développement dans le monde qui vient d'être publié en 2015 donne une place aux études du comportement et aux études sociologiques. Et c'est vraiment un pas majeur, une avancée majeure pour le développement de la compréhension de ces problématiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –